« Cabide à peine ou non ? » « Non, un cabide. Bon, alors on va le faire en train de se faire. » Arrivé il y a quelques mois seulement en Corse, Bernard a décidé de franchir le seuil de Pradigalingua. Pour lui, c'était une évidence, un besoin, se familiariser avec la langue corse. « C'est une curiosité et c'est le sentiment que les Corses ont une culture qui m'intéresse, qui me plaît et que j'ai envie de connaître. » Cette semaine, l'association qui pratique l'apprentissage en immersion fait sa cinquième rentrée. Entre nouveaux adhérents et ceux plus anciens, Pradigalingua continue d'attirer. « Hier soir, j'ai vu une quarantaine de personnes. Pour la plupart, c'était des adhérents qu'on connaît depuis plusieurs années. Quelques nouveaux. Les nouveaux se manifestent surtout par téléphone parce que c'est leur première prise de contact. Donc je les attends peut-être ce soir. » En plus des ateliers traditionnels, Pradigalingua emprunte de nouveaux chemins. Jardinage, pêche, cuisine ou encore coaching sportif. Au final, l'offre est plus variée et la philosophie globale évolue. « Nous avons décidé d'orienter nos formations, non pas autour d'ateliers uniques comme nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Ateloubadiel, Atelousritour, Atelougant, mais de baser notre pédagogie de formation autour de thématiques qui seront constituées bien sûr de plusieurs ateliers. » Pradigalingua, c'est 400 000 euros de budget annuel financé à moitié par de l'argent public, 35 ateliers et près de 500 inscrits. Prochaine étape, après Bastia, Corté et Moriagne, l'association devrait également ouvrir ses portes en Balagne. Le premier, le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada